Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir Clotilde Leguil, psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cosse freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse, professeure à l'université Paris VIII, mais également une des productrices de l'émission et du podcast L'inconscient sur France Inter, dans le cadre du séminaire des échanges de l'association de la cosse freudienne en Aquitaine avec la librairie MOLA, que nous remercions vivement et avec laquelle nous proposons, dans le cadre du séminaire des échanges, trois rencontres à l'occasion, pour celle-ci, de la parution du dernier livre de Clotilde Leguil, L'Ère du toxique, paru en septembre 2023, et c'est sur le nouveau malaise dans la civilisation. Clotilde Leguil est également l'autrice de nombreux ouvrages. Je ne donnerai peut-être que tes dernières parutions, « L'être et le genre, homme-femme après Lacan, chez PUF, une traversée des identités » et « Céder n'est pas consentir, une approche clinique et politique du consentement ». La première intervention de Clotilde Leguil avait pour titre « Consentement, l'emprise et emprise, pardon, nouveau visage du surmoi » et vous pouvez, si vous le désirez, retrouver la vidéo sur la chaîne MOLA. Aujourd'hui, Clotilde Leguil nous propose le titre suivant, « Phrases et silence qui nous marquent du toxique et du destin en psychanalyse ». Alors, ce titre a été pensé en lien avec le thème des prochaines journées de l'école de la cause freudienne, intitulé « Phrases marquantes ». C'est fort lié, vous allez pouvoir apprécier que c'est presque un avant-propos à ces futures journées, les 5e quatrièmes journées, qui se tiendront à Paris les 16 et 17 novembre prochains et dont la directrice, Elia Majoud. Je te passe d'ores et déjà la parole et ensuite, nous pourrons échanger. Merci, merci Martine. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ces phrases et de ces silences qui nous marquent dans l'expérience de l'analyse pour articuler cette marque à la question du toxique, puisque c'est la question que je traite au cours de ces trois rencontres, et à la question du destin. En effet, dans une analyse, il est toujours question de ce qui nous a marqués, au sens figuré, celui des événements marquants de notre histoire, mais aussi au sens propre, au sens propre de la marque qui fait de nous des êtres marqués par le discours de l'autre. De ces événements marquants, on pourrait dire qu'on croit s'en souvenir et pouvoir les apporter en analyse. Mais on découvre aussi, dans une analyse, ce qu'on ne savait pas qu'on savait. Comme dit Lacan, l'inconscient, c'est une définition qu'il propose en 1967, l'inconscient, ce n'est pas de perdre la mémoire, c'est de ne pas se rappeler de ce qu'on sait. Pas à pas, on se rappelle que l'on a été marqué par des phrases. Des bribes de notre histoire, des lambeaux de discours. On découvre que ce qui nous a marqués, ce sont autant les silences que les discours, les non-dits et les secrets que les phrases énoncées. C'est donc aussi la question de l'héritage, au sens psychanalytique, dont je vais parler aujourd'hui. Cette question de l'héritage qui se joue à travers ces phrases et ces silences qui nous marquent. De quoi avons-nous hérité ? De quel lambeaux de discours sommes-nous les descendants ? De quel malentendu venons-nous ? C'est bien cela que nous explorons dans une analyse pour déchiffrer la vérité de notre souffrance jusqu'à nous affronter à un réel. qui ne se déchiffre plus, qui ne se déchiffre plus, mais qui pourtant fait trace. Ces phrases qui nous ont marquées sont donc elles-mêmes marquées par le silence qu'elles font résonner, par ce qu'elles disent sans le dire, par ce qui se mit dit à travers elles. Ces phrases qui nous marquent sont aussi celles qui ne veulent rien dire de clair, celles dont l'équivoque signifiante s'est traduite par un effet de jouissance dans le corps. Ces phrases qui nous marquent et que l'on n'arrive pas à dire sont celles qui font énigme pour nous, au sens où elles concernent nos traîtres et, selon l'expression de Lacan, notre érection de vivants, sans pour autant nous délivrer le secret de ce que nous avons été pour l'autre. Ces phrases sont des bafouillages dont l'effet premier est un effet de jouissance. Ainsi, ces phrases qui nous marquent portent en leur cœur la fonction de l'indicible et du silence. Elles nous conduisent à explorer, à travers la répétition, quelque chose que Lacan nomme la marque première. Il l'énonce ainsi en 1966, dans La logique du fantasme, à propos de la répétition, ce qui est cherché, c'est ce que la marque marque la première fois. Eh bien, c'est le sens que l'on peut donner au destin en psychanalyse. Ce qui fait destin, ce sont des bribes de phrases, des bouts d'histoires inachevés, des récits avortés, des déclarations équivoques, des chapitres censurés, qui nous hantent et qui nous ont comme intoxiqués. C'est en cet endroit que l'on peut introduire la métaphore du toxique pour dire cette étrange substance qui coule dans nos veines, faite de mots et de jouissances, et qui, à la façon d'un poison, nous obscurcit la vue et nous fait la proie du destin. Freud l'énonçait déjà en 1925, la névrose ressemble à une forme d'intoxication, comme si le sujet avait été la proie d'une substance toxique qui touche à la fois le psychisme et le corps. Plus proche de nous, l'écrivain Camille de Toledo, dont je vais parler un peu plus tard, le dit aussi avec ses mots dans son récit « La vie nouvelle ». Lorsqu'il tente d'explorer les traces laissées en lui par la disparition de son frère, traces qui le marquent depuis les paroles et les silences dont il a hérité. Il écrit ainsi « Nous sommes tissés de langage et le corps est cette enveloppe où tout s'en mêle. » Le verbe est la chimie des tissus. Je vais donc m'appuyer sur ce nouveau sens du mot toxique aujourd'hui, cette nouvelle métaphore qui vient dire cette étrange substance qui nous viendrait de l'autre et nous empoisonnerait tout en nous faisant éprouver une forme de jouissance. Je vais m'appuyer sur cette métaphore pour tenter d'éclairer la question de la marque première qui a fait destin. Alors, avant de vous proposer différentes façons de nommer ces phrases et ces silences à partir de l'enseignement de Lacan, je voudrais revenir sur un événement fondateur de la psychanalyse, celui qui a amené Freud à faire un rêve qui l'a conduit à découvrir l'interprétation des rêves. Freud, un soir d'été 1895, très précisément la nuit du 23 au 24 juillet 1895, dans sa villa de Bellevue, a été marqué par un silence ou plus précisément par le silence qu'une phrase qui lui a été dite faisait résonner. Il a été marqué parce que cette phrase taisait en même temps qu'elle voulait dire quelque chose. Lors d'un échange avec son confrère Otto au sujet de sa patiente Irma, qui était aussi de leur entourage, il s'enquière de l'état d'Irma et la réponse d'Otto est étrange. Je vous lis le passage en interprétation des rêves. Quelques temps après, après l'interruption du traitement, j'ai reçu la visite d'un jeune confrère et ami qui était allé voir la malade et je lui ai demandé comment il avait trouvé Irma. Il m'a répondu « Elle va mieux, mais pas tout à fait bien. » « Je dois reconnaître, écrit Freud, que ces mots de mon ami Otto ou peut-être le ton avec lequel ils avaient été dits, m'ont agacé. J'ai cru y percevoir le reproche d'avoir promis à la malade, d'avoir trop promis à la malade et j'ai attribué à tort ou à raison l'attitude partiale présumée d'Otto à l'influence de la famille de la malade qui, je le croyais du moins, n'avait jamais regardé mon traitement d'un œil favorable. Au reste, l'impression pénible que j'avais éprouvée, dit Freud, ne s'est pas précisée dans mon esprit et je ne l'ai pas exprimée. Donc, elle va bien, elle va mieux, mais pas tout à fait bien. Entre paroles et silences qui marquent, cette expérience fondatrice de Freud ouvrira, comme vous le savez, sur le rêve paradigmatique de l'interprétation des rêves. Or, ce rêve peut être lu comme une réponse à la marque produite par cette phrase. « Elle va mieux, mais pas tout à fait bien. » Phrase qui dit sans dire. Phrase qui touche Freud au point qu'il reprendra le soir même toute l'observation d'Irma. Le rêve dit de l'injection faite à Irma nous intéresse donc au premier chef par rapport à cette articulation entre le toxique et les phrases et les silences qui nous marquent. parce que c'est un rêve d'empoisonnement. La question est qui a été empoisonné par qui ? D'où vient l'intoxication ? Je vous rappelle ce rêve en le résumant. Freud rêve qu'il revoit Irma parmi des invités qu'il reçoive et qu'elle se plaint de ce qui l'étrangle. Freud l'amène alors près de la fenêtre dans son rêve et examine sa gorge. Il est confronté en son rêve à une vision de l'intérieur de la gorge d'Irma tâche blanche formation contournée escarpe blanc grisâtre. Freud dans le rêve appelle ses confrères dont le docteur M qui affirme il n'y a pas de doute c'est une infection mais le poison va s'éliminer. L'infection vient d'une injection faite par Otto avec une seringue qui n'était pas propre. Injection de triméthylamine dont Freud voit à la fin du rêve la formule apparaître devant ses yeux en caractère gras. J'extrairai de ce récit du rêve une phrase fondamentale relativement au toxique et à la parole. Le poison va s'éliminer. De quel poison est-il question ? Qui a empoisonné qui ? De façon manifeste dans le rêve c'est la patiente Irma qui a été intoxiquée par Otto. Donc Freud confère une première interprétation à ce rêve qui est celle de lui permettre d'attribuer la responsabilité de l'état d'Irma à Otto. Mais de façon latente ce rêve peut ouvrir la voie à une autre interprétation celle justement des effets produits par la phrase d'Otto. Elle va mieux mais pas tout à fait bien. On pourrait dire que c'est un rêve qui témoigne de la façon dont Freud a été intoxiqué par la phrase d'Otto. Si bien intoxiqué qu'il a rêvé de poison et il est question en effet d'un effet poison produit par cette phrase qui a tourmenté Freud non seulement sur l'état de sa patiente mais sur la psychanalyse. Dans son rêve il réalise bien ce désir de faire porter la faute à un autre. Mais il y a la fin du rêve et comme l'écrit Freud la fin du rêve paraît plus obscure et plus touffue que le commencement. Et c'est pourquoi justement cette fin du rêve est décisive pour rendre compte du désir en jeu. Si l'on en croit d'ailleurs aussi l'interprétation de Lacan dans le séminaire 2 en 1955. Ce rêve s'achevant sur des lettres surgissant en caractère gras est aussi un rêve qui permet à Freud de découvrir la méthode d'interprétation des rêves comme message à déchiffrer à la lettre. Freud pourrait-on dire franchit donc l'effet poison de la phrase d'Auto pour se confronter dans son rêve au désir de savoir quel est le sens des rêves. Au-delà donc le désir qui s'exprime dans le rêve est celui qui permet d'éliminer le poison, le désir comme antidote au toxique, le désir de savoir ce qu'est le sens des rêves et le désir donc de faire avancer la psychanalyse. Avec ce rêve, il est donc question d'un franchissement de Freud lui-même dans son rapport à la parole et à l'inconscient. Car Freud, en faisant l'expérience sur lui-même, découvre que le rêve interprète un désir du rêveur et qui est aussi le désir que le poison des mots vienne à s'éliminer. Tout comme Freud, dans ce rêve fondateur, l'analysant explore les phrases et les silences qui l'ont marqué. Si l'analyse permet d'explorer ce qui a fait destin dans une existence, c'est aussi depuis cette étrange épreuve de parole qui consiste à tenter de démêler en nous-mêmes la façon dont ça parle, comme l'écrit Lacan, et là où on s'y attendait le moins, là où ça souffre. là où la souffrance semblait instaurer un silence, justement un souffrir en silence et supporter, voilà que l'analyse fait émerger un dire depuis le point où ça souffre, comme si cette souffrance voulait dire quelque chose sur ce que je suis. de parler de ce que je ne sais pas, de ce qui m'arrive, me conduit à éliminer le poison. Telle est la voix frayée par Freud, reprise et prolongée par Lacan. La souffrance dit quelque chose de ce que je suis, de ce dont je suis aussi prisonnier et prisonnière, de ce qui a fait trauma pour moi, du poison qui coule dans mes veines. Le logos permet de traverser cette impuissance à rejoindre son désir lorsque l'on reste intoxiqué. Mais cela suppose un consentement, un consentement à se perdre en lâchant les amarres de la parole, en sortant du silence, sans savoir ce que je vais dire. Ce consentement et désir de savoir qui je suis, d'où je viens, désir de défaire les nœuds de mon destin. Si je peux venir à l'analyse avec une certaine croyance sur la cause de ma souffrance, je fais aussi l'expérience dans l'analyse de ce que Lacan appelle l'obscurantisme propre à la parole. C'est-à-dire que je fais l'expérience de l'énigme que je deviens pour moi-même en tentant de parler de ma souffrance et en tentant de faire entrer dans le langage ce qui y était resté exclu jusque-là. Eh bien, le destin au sens de la psychanalyse a à voir avec l'énigme de ma propre parole, avec l'énigme aussi de la parole de l'autre, de l'autre qui a compté pour moi. Tout comme Freud hisse au rang d'énigme à déchiffrer son rêve, eh bien, la parole en analyse répercute elle aussi l'effet mystérieux des phrases et des silences qui nous ont marqués. Et on pourrait dire que c'est à la mesure de leur obscurité qu'ils nous marquent. Alors, maintenant, pour saisir les manifestations concrètes de ces phrases et silences qui nous marquent à la mesure de leur obscurité, je vais vous proposer quatre formulations lacaniennes du destin comme marques silencieuses. ces formulations qui disent ce qu'est l'inconscient en même temps qu'elles redéfinissent ce qui a fait destin pour un sujet portent chacune, vous le verrez en leur cœur, la dimension de la parole et du silence. Elles disent chacune que la souffrance vient à se redéfinir dans l'analyse et à se traverser depuis l'exploration de la cause. Elles peuvent chacune être lues comme une façon de définir et le poison et l'antidote. Elles disent quelque chose, ces formulations, de cette flèche empoisonnée, de ce toxicone tel que le nommaient les anciens et que j'ai tenté d'explorer dans mon essai, qui nous a marqués inauguralement et qui s'articulent à notre rapport premier à l'autre. Jacques-Alain Miller en 1999 nommait ainsi avec Lacan ce point premier, événement fondamental de corps qui est l'incidence de la langue. Commençons par une première formulation donc de l'inconscient et du destin comme renvoyant à ce qui a marqué le sujet. La première formulation est celle de 1953. L'inconscient écrit Lacan est ce chapitre de mon histoire qui est marqué d'un blanc ou occupé par un mensonge. C'est le chapitre censuré. C'est en fonction et champ de la parole et du langage. Les phrases qui nous ont marqué se distinguent d'abord pour Lacan de par leur dimension de silence. Elles relèvent d'un chapitre qui nous manque, d'un chapitre marqué d'un blanc, d'un chapitre qui nous coupe la langue. Mais à ce moment-là dans l'enseignement de Lacan, la vérité peut être retrouvée et les phrases qui nous ont marqué pourront venir à s'inscrire dans le récit de notre existence, celui que nous faisons en analyse. Mon corps, mes souvenirs d'enfance, le vocabulaire qui m'est particulier, les légendes qui véhiculent mon histoire, les traces du chapitre manquant dans les chapitres qui l'encadrent sont autant de lieux où la vérité peut être retrouvée. Au silencio, silence causé par la censure, se substitue grâce à la parole en analyse le chapitre manquant. À la vérité étouffée se substitue la parole sur la souffrance qui convertit cette souffrance en savoir nouveau. Deuxième nom du destin. Vous allez voir que ce deuxième nom du destin, 1956, conduit à s'avancer encore davantage dans le territoire du silence. Trois ans après le discours de Rome que je viens de citer, c'est une nouvelle métaphore que Lacan convoque pour rendre compte du destin psychique depuis les phrases et les silences qui nous marquent. Une métaphore qui fait entrer en scène le corps et le vivant. En 1956, Lacan reformule cette part manquante ou cette part perdue de notre être en en faisant quelque chose de bien plus réduit qu'un chapitre. Tout se passe comme si le destin n'était plus que l'effet d'un fragment de discours détaché de l'histoire. Après le chapitre censuré, le destin avec Lacan devient lambeau de discours. Ce n'est même plus un récit, un morceau manquant qui, une fois restitué, permettrait de rétablir une continuité. Non, c'est un lambeau de discours, soit un morceau arraché, un bout de phrase qui nous manquerait et nous volerait aussi une part de vie et qu'il s'agirait de pouvoir greffer à nouveau dans le discours grâce à notre analyse pour nous réanimer. Lacan introduit ce lambeau de discours en se référant d'abord à la grande histoire et au brassage de nos grandes migrations faisant valoir, vous allez l'entendre dans la phrase, à la fois le registre donc de la grande histoire et celui des répercussions intimes des événements historiques sur les corps. Voici ce passage magnifique de Lacan dans la psychanalyse et son enseignement où il est question des ondes de la dialectique historique et du brassage des migrations. La phrase est un peu longue, je la cite. Rien pourtant qui contredise à l'ample dialectique qui nous fait serre de l'histoire en superposant ces ondes au brassage de nos grandes migrations dans ceci qui attache chacun de nous à un lambeau de discours plus vivant que sa vie même. Sans le savoir, nous sommes attachés à un lambeau de discours, à des bribes de paroles, à des bouts de phrases et ce lambeau inscrit en nous un alphabet de la souffrance qui condamne à épeler notre symptôme, à épeler avec notre symptôme un texte que nous ne pouvons pas dire. Tant que ce lambeau de discours est l'être morte, c'est nous-mêmes qui sommes aussi contaminés par la mort. Et c'est en ce point que la mort empiète sur notre vie et que ce discours parle à travers nous sans que nous puissions le dire nous-mêmes. Lacan poursuit « C'est aussi que ce lambeau de discours, faute d'avoir pu le proférer par la gorge, chacun de nous est condamné pour en tracer la ligne fatale à s'en faire l'alphabet vivant. » De pouvoir dire ce lambeau de discours resté « l'être morte » permet de sortir de la malédiction, d'avoir eu à se faire l'alphabet vivant d'un texte méconnu. L'expérience de l'analyse fait ainsi entrer dans le discours ce qui en était exclu jusque-là. Non pas parce que je ne m'en rappelais pas, mais parce que je ne savais pas à quel point cela me concernait, à quel point cela me touchait, à quel point cela m'avait marqué. Se rappeler de ce lambeau de discours qui nous concerne au plus près a aussi structure de rappel au sens propre. ceci nous permet de sortir du trou dans lequel nous tombons lorsque nous nous faisons justement l'alphabet vivant d'un texte que nous ignorons et lorsque nous actualisons dans la répétition l'oracle de notre destin qui n'est plus un texte mais un fragment de vie et de signifiant a toujours à voir avec ce que nous avons été pour l'autre en tant que vivant. Il a à voir avec le désir d'où nous venons mais aussi avec ce qui est venu heurter notre désir de vivant. Ainsi, de faire passer par la gorge ce lambeau de discours, le sujet s'en délivre comme d'un poison qui coulait dans ses veines et portait atteinte à sa vitalité. Ce que j'ai été pour l'autre dans mon érection de vivant comme le dit Lacan je ne peux y accéder qu'en retrouvant par hasard ce lambeau de discours oublié. Ce lambeau de discours a toujours à voir avec la première boursouflure de la vie comme l'écrit Lacan dont la parole s'est emparée la première boursouflure de ma vie. Dans l'analyse n'y a-t-il pas en effet un moment où celui ou celle qui parle témoigne en vain d'un lambeau de discours plus vivant que sa vie même dont il ne parvient pas à faire entendre le message. Ce lambeau de discours Lacan le nomme aussi lambeau sanglant. Il est la marque de faire du signifiant à l'épaule du sujet qui parle écrit Lacan. Ce lambeau dont le sujet a à se détacher, ce leg dont il a à se séparer est en somme un leg obscur qui est fait de nœuds de sens et de jouissance. Un leg qui s'apparente pourrait-on dire à un héritage toxique au sens où la jouissance en tant que telle comporte toujours une certaine dimension toxique ou, comme le dit Lacan, masochiste. J'en viens maintenant à une troisième formulation des phrases et silences qui nous marquent. Une troisième formulation qui nous amène à une réduction encore plus radicale. du chapitre censuré qui est poison du fait d'être censuré. Nous sommes passés au lambeau de discours qui fait emprise en captant le vivant. Nous passons maintenant à un dit premier qui serait porteur de la marque première que Lacan définit de la façon suivante en 1960. Je le cite dans Dialectique du désir et subversion du sujet. Le dit premier décrète, légifère, aphorise, est oracle. Il confère à l'autre réel son obscure autorité. Cette thèse lacanienne sur le pouvoir du dit premier de se faire oracle de l'existence nous délivre une nouvelle signification du destin et du toxique. Au sens lacanien, le destin peut être considéré comme de l'ordre d'un dit premier qui fait autorité sur l'existence du sujet, c'est-à-dire qui a le pouvoir de se réaliser sans que le sujet le sache. Ce dit qui vient de l'autre agit à la façon d'un oracle conférant aux autres une étrange autorité sur le sujet. Obscure autorité, souligne Lacan, car le sujet ne sait pas pourquoi il est sous l'effet de l'autorité de la parole d'un autre. L'autorité, si on prend au sérieux cette phrase de Lacan qui est une thèse, l'autorité provient justement de l'obscurité, c'est-à-dire de l'énigme, aénigma en grec, la parole obscure et équivoque. Ce terme d'oracle donc, là, nous propulse dans le monde de la tragédie grecque, celui d'ailleurs auquel Lacan aime à se référer dans son premier enseignement. L'obscurité nous renvoie à l'énigme qu'est pour Oedipe son propre destin. Comme le dit Lacan à propos d'Oedipe III, tout se déroule en fonction de l'oracle et du fait qu'Oedipe est réellement autre que ce qu'il réalise comme son histoire. Il est le fils de Jocaste et Laïos et il part dans la vie en l'ignorant. Toute la pulsation du drame de sa destinée de bout en bout depuis le commencement jusqu'à la fin tient à ce voilement du discours. En effet, c'est là qu'est l'enjeu tragique de la question du qui suis-je pour la psychanalyse. à méconnaître son destin, à ne rien vouloir savoir de qui on est, d'où l'on vient, on prend le risque de réaliser son destin comme Oedipe l'a fait en tentant de le fuir. N'oubliez pas, dit Lacan dans le séminaire 2, que l'inconscient d'Oedipe c'est bien ce discours fondamental qui fait que depuis longtemps, depuis toujours, l'histoire d'Oedipe est là écrite, que nous la connaissons et que Oedipe l'ignore totalement encore qu'il soit joué par elle depuis le début. Alors, ce dit premier, est-ce parole ? Est-ce silence ? Eh bien, je dirais que c'est avant tout obscurité, énigme, ambiguïté. Que l'oracle soit ambigu, qu'il ne lui dise pas tout à Oedipe, qu'il lui prédise sa destinée mais sans lui dire qui sont ses parents, c'est cela qui ramène à l'obscurité d'un dit premier qui fait autorité. Tout comme dans les tragédies grecques, dans l'expérience de parole d'une analyse, le sujet découvre entre les lignes, entre les lettres, les termes de l'oracle qui ont précédé sa naissance. On pourrait dire qu'il se rapproche toujours plus de l'obscurité d'un dit premier qui concerne sa place dans le monde de l'autre. Là est aussi le lieu de l'énigme. en ce point où un dit premier venu de l'autre en vient à conférer à d'autres réels leur obscure autorité sur le sujet. Les lignes de faille de notre existence, ces points où il y a vacillement, crainte et tremblement, témoignent des phrases et des silences qui nous ont marqués et au-delà de la marque d'un dit premier. Avant même que l'histoire vienne à s'écrire pour un sujet, avant même que les règles du jeu dans lequel il entre lui soient transmises, il est pris dans un destin que Lacan définit ici depuis ce dit premier. Enfin, je proposerai un quatrième et dernier nom du destin qui reformule le caractère d'énigme, des phrases et des silences qui nous marquent. Depuis l'énigme du lieu d'où vient le sens que prennent les paroles pour un sujet, cette quatrième signification du destin serait le malentendu d'où je viens. La phrase de Lacan qui porte à son incandescence cette ultime signification du destin date de 1980. Elle fait entrer en scène le corps comme lieu même où le malentendu s'actualise. Je cite Lacan dans « Dissolution » « Soyons ici radicaux votre corps est le fruit d'une lignée dont une bonne part de vos malheurs tient à ce que déjà elle nageait dans le malentendu tant qu'elle pouvait. » Le chapitre censuré de mon histoire, le lambeau de discours, l'obscurité d'un dit premier sont devenus à la fin un malentendu et même vous allez le voir un bafouillage. C'est le sens de l'héritage en psychanalyse avec le dernier Lacan. Malentendu et bafouillage qui font marque sur le corps. Alors je voudrais faire référence à la littérature comme expérience qui tente de faire trace de ce qui ne peut se dire. Expérience qui tente de faire trace de ces marques qui nous conduisent à nous confronter à l'illisible du destin. En évoquant donc, vous allez le voir, le récit de l'écrivain Camille de Toledo dont vous voyez ici le livre qui porte le titre Thésée sa vie nouvelle. Récit qui est paru en 2020. Pourquoi est-ce que je vais faire référence à ce récit ? C'est parce qu'il y est question des phrases et des silences qui nous marquent. Et il y est question d'une interrogation qui a beaucoup résonné pour moi avec l'expérience de l'analyse sur ce dont on hérite. une interrogation sur la façon dont on peut se sentir porteur, c'est ce que dit Camille de Toledo, d'une catastrophe à venir. Alors, dans ce très beau récit, l'auteur s'interroge précisément sur ce qu'il a marqué, au sens de ce qui a fait trace. Il s'interroge non pas simplement sur le mode de la question existentielle ou de l'enquête autobiographique, mais depuis une enquête qui porte sur ce qui a fait trace sur le corps. C'est une épreuve de vie, celle du suicide de son frère qui le laisse, lui, Thésée, à 40 ans, dans l'impossibilité de lui survivre et qui le conduit à tenter, par l'écriture, de sortir de ce labyrinthe de la souffrance en tirant ce qu'il appelle le fil de la blessure et en s'affrontant à ce monstre, à ce minotaure qu'est le destin. Cet événement tragique qui fait cassure dans son existence à lui de frère, cet événement, il ne peut le traverser. Cet événement le confronte à la solitude radicale qu'il vit en son corps depuis des douleurs qui ne trouve pas de cause et qui confère à cette expérience de corps un caractère d'illisibilité. Il écrit ainsi « Il est seul avec ce corps illisible. » Thésée, donc le narrateur, tente pourtant, suite au séisme produit en son corps par cette perte, de s'évader ailleurs, de partir à Berlin, de changer de ville, de recommencer une autre vie dans une autre langue. Il tente cela pour se déprendre de son destin pour tenter de le réécrire dans une langue étrangère. Autrement dit, il tente d'oublier. Mais la tentative d'évasion échoue. La mort de Jérôme, son frère, ne se laisse pas oublier. Sa mère, leur mère, meurt à son tour le jour anniversaire des un an de la mort de Jérôme. son père quelques temps après. Thésée se retrouve seul avec son histoire non déchiffrée. Il est confronté à ce qu'il appelle de façon très poétique le flot informe et violent des histoires qui nous traversent. Le destin lui apparaît comme quelque chose cherchant à s'accomplir dans un flot qui traverse les corps. l'événement du suicide de son frère le confronte à une impossibilité à vivre comme avant, c'est-à-dire en cherchant à ne pas savoir. Car le voici captif des fantômes du destin, captif des hommes qui meurent dans la lignée des hommes de sa famille, un fils de son grand-père, un frère aussi de son grand-père et maintenant son frère à lui. Surgit alors une question pour Thésée, Camille de Toledo, une question qui nous touche aussi depuis la psychanalyse, une question sur le destin et le vivant. J'ai extrait cette question parce que pour moi elle a résonné avec la phrase de Lacan que je vous ai lue tout à l'heure sur le lambeau de discours. « Nos vies, de quels ricochets sont-elles les ondes ? » C'est ce terme d'onde que j'ai retrouvé. C'est une question qui a à voir avec le silence, avec la marque de faire du signifiant. Thésée s'affronte alors au destin, au fantôme et à l'héritage. il est question pour lui de consentir à ouvrir les archives. Il est question de ne pas rester sous l'emprise de ce qu'il appelle le onzième commandement qui régnait dans sa famille. Ne pas rouvrir les fenêtres du temps. C'est-à-dire le commandement de se taire, le commandement de ne pas dire, le commandement de ne rien savoir. Ses parents, tout à leur frénésie de vie, de réussite, de productivité, enfants eux-mêmes de la croissance, l'ont abandonné, lui, le fils survivant à son frère, survivant à sa mère, survivant à son père, sans discours sur le malaise, sans discours sur la pulsion de mort, sans phrase sur la perte. Car ce que ses parents ont cru, c'est-à-dire qu'on pouvait vivre en allant de l'avance, sans se préoccuper de l'histoire, des morts, du passé, des traumas, ce que ses parents ont cru est un mensonge. Et il en fait l'expérience dans son corps à ses dépens. Il ne peut plus vivre car sa vie est comme captée par l'événement qui a fait fracture. Il s'affronte alors à ces effets de rétroaction qui frappent ceux qui survivent, écrit-il, et qui sont aussi pour nous un dénon du destin. Il est alors question des lambeaux du discours, de discours, du silence, des non-dits. Et ce qu'il a marqué, lui, taisé, ce sont ces silences. silence de la mère sur Jérôme, silence de ses parents sur la fragilité de ce frère depuis toujours. Camille de Toledo écrit alors pour faire face au passé, dit-il, pour apercevoir la diagonale qui coupe l'écorce du temps. Il écrit pour déchiffrer l'histoire des hommes qui meurent dans la famille maternelle et pour faire l'histoire de la blessure. Il explore ce qu'il appelle le flux de nos mémoires qui nouent les temps entre eux et comment le passé s'écoule dans le présent en faisant de l'avenir, écrit-il, l'enjeu de nos énigmes. Il explore l'histoire du grand-père Talmaï qui a perdu son frère pendant la Première Guerre mondiale. Il explore l'histoire du fils du grand-père Oved, l'enfant perdu. Il explore aussi le suicide de ce grand-père après la mort de son fils. Il explore ainsi les lignes de faille de l'histoire pour tenter de lire les cicatrices du destin. Mais à la fin, pour rendre compte du point où le conduit son enquête, du nœud inaugural de ce que nous, nous pourrions appeler avec la psychanalyse le point d'ombilique du trauma, Camille de Toledo parle alors de transgénérationnel et d'épigénétique, tentant de situer l'héritage et la transmission en quelques lieux entre corps et langage. Eh bien, je dirais que ce que Camille de Toledo nomme transgénérationnel, nous ne le nommerions pas ainsi. Nous pouvons le nommer avec Lacan le malentendu d'où je viens, le bafouillage de mes ascendants. Le malentendu, dit Lacan, est déjà d'avant pour autant que dès avant ce beau lègue, vous faites partie ou plutôt vous faites part du bafouillage de vos ascendants. Le trauma a à voir avec la transmission d'un bafouillage, cicatrice du non-rapport sexuel. Le bafouillage est celui de mes ascendants, soit de ceux que mes parents m'ont transmis de leur malentendu sans le savoir eux-mêmes, malentendu entre eux, malentendu de la conjonction de leur désir, malentendu de la rencontre impossible des jouissances, malentendu sur ceux qui a fait trauma, la mort, le sexe. Si Camille de Toledo, à travers cette ouverture des fenêtres du temps, explore la trace qui a marqué son corps, l'analysant, lui, fait de même et tente de témoigner de cette trace en faisant résonner cet obscur héritage, celui d'un malentendu, celui du bafouillage de nos ascendants, celui des échos en notre corps, de tout ce qu'ils ne nous ont pas dit et aussi de tout ce qu'ils nous ont dit et que nous n'avons pas compris. voilà très simplement en une seule phrase énoncée par Lacan ce dont vous parlez à chaque séance en analyse sans le savoir. Vous faites part du bafouillage de vos ascendants. Vous en faites part, c'est-à-dire que vous tentez de le partager, ce bafouillage. Vous tentez d'en témoigner, vous tentez de vous en défaire, vous tentez de dire voilà ce que la langue m'a fait, voilà la langue que je parle, voilà qui je suis ou qui je ne suis pas et en deçà, voilà comment mon corps est affecté et vibre au signifiant de mon histoire. Ceci est mon symptôme. Vous faites part de ce que vous n'avez pas compris de ce qui vous a été dit. de l'opacité du sens et de la façon dont la jouissance vient répondre et fait cristalliser le sens. Vous faites part de ce qui vous a intoxiqué, c'est-à-dire de ce qui est venu capter le vivant que vous êtes et vous amputer d'une part de votre énergie vitale. Le corps est le lieu même ou s'actualise ce dont vous faites part en analyse. Soit du bafouillage de vos ascendants, n'est que vous êtes de ce ventre-là et d'un désir qui comporte toujours une part d'énigme. Ce malentendu d'où je viens, qui est bien la marque première, est donc à entendre au sens figuré mais aussi au sens propre. Je suis, avant même de parler, mal entendu dans mon être et marqué par ce bafouillage. Avec cette ultime formulation, Lacan aborde la dimension réelle de la marque. Il s'agit d'une transmission au niveau du corps lui-même comme lieu depuis lequel les signifiants répercute un effet de jouissance. La dimension toxique provient alors de la façon dont le sujet tente de répéter l'impossible rencontre avec le réel comme pour effacer le malentendu inaugural. Ce dernier régime du destin renvoie au stigmate, à la cicatrice qui a marqué le corps dans sa rencontre avec le monde de l'autre. Le destin a donc à voir avec ce qui de la marque première ne pourra jamais être dit comme vérité. Ce qui, comme l'énonçait Jacques-Alain Miller toujours en 2011, ce qui fait le réel rebelle au vrai. mais le destin a à voir aussi avec ce qui pourra être lu comme une lettre qui a fait destin. Ce malentendu silencieux ou quelquefois trop bruyant résonne dans le corps. Je dirais que le régime de la lettre qui a à voir avec celui du silence car l'écrit ne parle pas, le régime de la lettre peut aussi s'approcher depuis celui du bafouillage. En tout cas, pour ma part, ce terme de bafouillage m'a évoqué un point très concret de l'expérience de la fin de l'analyse. Ce terme de bafouillage qui dit les effets de dérangement d'une trace de jouissance sur la parole comme a pu l'énoncer Éric Laurent. Le bafouillage est une notion qui permet à Lacan d'inscrire le dire au niveau de ce qui nous revient de nos ascendants là où précisément c'est devenu un bafouillage, cafouillage et que le sens a cédé la place à la jouissance. Le bafouillage de nos ascendants, celui dont on fait part en analyse, c'est celui qui fait de nous des êtres parlé par un lègue obscur qui ne relève pas tant du sens que de l'impossibilité de ne pas faire partie du malentendu. C'est celui qui peut aussi renvoyer à ce qu'on nommerait aujourd'hui héritage toxique pour dire la dimension de jouissance qui s'active depuis ce qui a marqué le corps au sein de ce lègue obscur. Ce bafouillage, ce qui est inouï, c'est qu'il s'agit pour Lacan de l'inscrire comme témoignage de l'impossible de la transmission. À la fin d'une analyse, donc, il reste ce bafouillage. Quelques mots, une phrase équivoque, un signifiant à part, une lettre même qui vient enfin nommer ce que Camille de Toledo appelle la blessure, cette blessure du logos qui est aussi un signe qu'on peut lire comme une lettre, écrit-il. Pour finir, je dirais donc qu'à la fin de l'analyse, il reste une lettre car le poison du sens, le lait toxique de la vérité, comme l'appelle aussi Lacan, s'est enfin éliminé. Je vous remercie. Merci beaucoup Clotilde pour ce parcours dans cette intervention que tu viens de nous proposer à partir de ce qui fait aussi l'objet du titre de ton livre, cette nouvelle métaphore du toxique qui viendrait épingler les effets de la parole actuelle. Et tu l'interroges et surtout, tu nous as permis de suivre avec toi la façon dont tu l'éclaires et tu l'éclaires d'une façon passionnante en posant la question de la marque première qui fait destin à partir de la psychanalyse mais aussi du chemin d'une analyse ainsi que de la littérature. Tu nous permets de suivre quatre formulations lacaniennes du destin comme marque silencieuse. Des phrases marquantes, le marquant pour un sujet pour reprendre la fameuse expression de Freud, une jouissance à lui-même ignorée pour le sujet qui touche au corps. Marque et destin sont aussi, on l'entend, des termes qui résonnent avec le mot de fatoum, tu évoques, le dit, enfin vraiment cet inéluctable auquel nous ne pourrions échapper. ce qui pèserait sur les individus à tout jamais une maladie dont on ne se relèverait pas. Et Freud parle d'ailleurs de la maladie humaine qui est spécifiquement humaine, à savoir celle d'être affectée par la parole et le langage. Les tourments du langage, tu l'évoques, les mots qui nous ont été dits, ceux qui n'ont pas été dits, les non-dits, les secrets, les silences, etc. Jacques-Alain Miller a une expression que je voulais te soumettre parce qu'il évoque cette dimension d'être parlant et parlé dont la métaphore du toxique peut en dire quelque chose en disant que d'être parlant et parlé donnait une densité spéciale au sujet. Et cette densité spéciale, on voit que le parcours d'une analyse peut lui donner un nouveau souffle. Cette densité spéciale, tu la cernes avec une scène que je trouve vraiment formidable à rappeler qui inaugure la psychanalyse, celle de la rencontre, la discussion de Freud avec son confrère Otto au sujet d'une patiente et cette phrase qui peut paraître très anodine, tu le soulignes, à savoir elle va mieux mais pas tout à fait et dont il perçoit finalement la charge empoisonnée et qu'il l'interprète au premier lieu comme un reproche. Alors que, sauf que le désir de Freud et c'est ça qui est formidable, c'est d'en savoir quelque chose. Ça ouvre son inconscient, le rêve paradigmatique de l'injection faite à Irma est devenu dans la littérature analytique le point de départ de la psychanalyse. Quelque chose en souffrance et c'est vrai qu'on peut entendre la souffrance dans les deux sens du terme. En souffrance, ce qui fait souffrir, qui affecte le sujet et le corps mais aussi ce qui n'arrive pas à trouver la voie de son destinataire. c'est l'énigme de ma propre parole, dis-tu, celle et celle de l'autre. Alors ma question porte sur, pour rester sur cette petite scène que tu rapportes, cette injection de triméthylamine dont Freud voit la formule et les lettres en gras à la fin de son rêve, souligne, me semble-t-il, déjà que la lettre est au cœur de la question de la psychanalyse, comme tu le formules dans la quatrième formulation, la marque et le bafouillage. Reconduire, dit Jacques-Alain Miller, la trame destinale du sujet et je dirais à la lettre. Donc, est-ce que tu pourrais dire un peu plus sur la lettre dans l'expérience analytique ? Le trajet serait-il du désir à la lettre ? une écriture qui se dévoile dans la cure analytique et s'agit-il pour reprendre non pas d'une formulation mais d'une reformulation du destin ? Pour ma première question. Merci Martine. je vais... Alors d'abord, en t'écoutant, me venait aussi cette formule que Lacan a proposée à propos de la psychanalyse qui disait finalement que la psychanalyse, elle traite les maladies de la parole. C'est ce que tu reprenais. Et finalement, il y a cette idée, ce postulat que la parole nous rend malades. À la fois, elle nous fait vivre, elle nous transmet un désir, elle soutient le vivant, elle est aussi injection de vie, elle n'est pas qu'injection de poison, heureusement, mais il y a aussi cette dimension de toxicone dans la parole et quelque chose de l'ordre des maladies de la parole. Deuxièmement, tu disais en reprenant le rêve de l'injection faite à Herma, oui, c'est vrai que ce qui est émouvant quand on relit et on peut l'interpréter à nouveau selon différents axes et Lacan en a donné une interprétation absolument magnifique dans le séminaire 2 au sein duquel il consacre deux leçons complètes à l'interprétation du rêve de l'injection faite à Herma faisant parler Freud, enfin c'est très beau, mais c'est vrai que ce qui est frappant c'est ce que Freud a fait de cette parole, c'est qu'au fond, heureusement, Coteau lui a dit ça d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'effectivement, ça l'a touché, touché au point que quelque chose dans son rêve lui a permis de franchir un certain rapport au savoir et de découvrir une dimension décisive du rêve comme message à interpréter à la lettre qui fera évidemment avancer la psychanalyse. Donc c'est aussi intéressant par rapport à l'analyse, c'est-à-dire que on explore les phrases et les silences qui nous ont marqués et qui nous ont empoisonnés, mais on apprend aussi à en faire autre chose, c'est-à-dire qu'on apprend aussi finalement à franchir ce qui a pu produire un certain effet de captation du vivant. Alors tu me poses une question sur la lettre oui, j'ai effectivement j'ai voulu reprendre cette question de la lettre par rapport au silence puisque le titre que j'ai proposé c'est silence et phrase qui nous marque et ce qui est frappant dans une analyse c'est cette découverte disons à la fin de l'analyse d'un certain régime de parole qui nous confronte en même temps à un indicible donc à un silence à quelque chose qui se tait qui ne se laisse pas dire et la lettre c'est difficile de comprendre à quoi ça renvoie dans une analyse quand on n'a pas un moment rencontré moi je me souviens que quand j'ai découvert les textes de Lacan sur la lettre au départ je ne comprenais pas du tout à quoi ça renvoyait dans l'expérience c'est-à-dire que si on ne l'a pas rencontré on peut aborder ça comme un propos intellectuel alors que il ne s'agit pas du tout de ça et donc ce qui ce qui peut se rencontrer en tout cas dans une analyse c'est la façon dont se joue autre chose dans la parole que l'avènement de sens autre chose que la vérité c'est ce que Lacan définit en disant que l'écrit se répercute sur la parole c'est difficile de saisir ce que ça veut dire l'écrit se répercute sur la parole mais c'est que à un moment dans l'analyse il n'est plus seulement question d'entendre le sens de mes paroles au-delà de ce qu'elles disent mais de lire ce qui n'est pas le même exercice de lire la façon dont l'écrit se répercute sur la parole c'est-à-dire la façon dont quelque chose de l'ordre de la jouissance peut se lire dans le rapport même que j'ai au sens que j'ai au signifiant c'est-à-dire dans ce que je vais faire des paroles qui m'ont été dites c'est pour ça que je pense à une phrase de Jacques-Alain Miller qui dit que la parole garde silence quoi qu'il en soit la parole garde silence et qu'elle défaille toujours devant la jouissance et la lettre c'est autre chose c'est ça et c'est ce que Jacques-Alain Miller a exploré aussi dans son dernier cours l'être et l'un en 2011 c'est-à-dire ce point où la vérité ne peut plus dire ce qui est en jeu et quand on rencontre ce point-là dans l'analyse on a affaire au silence voilà et là c'est plus le silence de l'autre qui nous marque c'est quelque chose qui renvoie à notre corps à la façon dont notre corps est affecté par les phrases de l'autre par les signifiants par les événements aussi bien et qui en même temps ne se laissent pas traduire par une parole qui ferait sens et c'est pourquoi quand je suis quand j'ai rencontré ce passage de Lacan dans le séminaire dissolution où il est question du bafouillage de nos ascendants j'ai trouvé que c'était une façon très précieuse de rendre compte finalement du régime de la lettre parce que le bafouillage ça ne fait pas sens justement si Lacan dit bafouillage il ne dit pas vous héritez de l'histoire de vos ascendants pas vous héritez du drame de vos ascendants non du bafouillage donc de ce que eux-mêmes ont dit sans pouvoir le dire et de la façon dont ils ont bafouillé leur propre trauma finalement et donc moi j'ai beaucoup aimé cette formule de bafouillage d'abord parce que elle est assez drôle aussi il y a quelque chose qui dédramatise qui nous fait sortir aussi du régime de la tragédie parce que le bafouillage tout d'un coup ça renvoie à l'idée que pour bien dire en analyse il faut consentir au bafouillage finalement il ne faut pas chercher à bien dire absolument mais à un moment le bien dire va passer par le bafouillage et c'est ce bafouillage qui va nous permettre de saisir quelque chose de ce malentendu qui a fait trace sur notre corps applaudissements 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 applaudissements